La DIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'Etat et la Région, vous présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Yanis Trémoulet. J'ai eu un accident de moto en 1999. Je travaillais déjà dans une entreprise, mais il a fallu que j'apprenne un autre métier. J'ai été licencié pour raison médicale suite à mon accident. J'ai fait une formation à la chambre de commerce pour pouvoir déboucher sur un diplôme qui m'a permis de travailler dans cette entreprise. C'est Nord Environnement. Bonjour Patrick, à votre écoute. J'ai eu des problèmes de santé suite à une prise de médicaments pour voyager dans les pays africains. J'ai eu des problèmes d'équilibre. Vous avez eu votre déclaration d'handicap en 1999. Premier emploi en 2009. Autant d'années sans trouver d'emploi ? Bien sûr, c'est 9 ans en formation, même je veux dire en travail personnel, on va dire. Mais travailler après, se retrouver dans une société, dans un environnement, c'est très important. Dans cette entreprise de téléassistance, ils sont 6, comme Yanis et Patrick, à avoir été engagés parce qu'ils sont handicapés. Même si c'est un souhait de la part de la direction, ce n'est pas un hasard. Depuis 2005, une loi a changé fondamentalement le regard de la société sur les personnes porteuses d'un handicap. En fait, c'est une loi fondamentale qui apporte aujourd'hui une nouvelle vision des choses vis-à-vis de la place de la personne handicapée dans la société. Pour faire très court, on demande à travers cette loi aujourd'hui à la société de s'adapter aux personnes handicapées plutôt qu'à la personne handicapée de rechercher en permanence une adaptation vis-à-vis de son environnement. Cette loi de 2005 a renforcé celle de 1987 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle stipule que toute entreprise, publique ou privée, de plus de 20 salariés, est soumise à une obligation d'emploi d'au moins 6% de personnes handicapées au sein de son effectif. À la Réunion, 600 sociétés sont assujetties à cette obligation d'emploi. Cela voudrait donc dire que normalement, il devrait y avoir 2500 salariés handicapés dans nos entreprises. Or, il n'y en a que 750. Il y a un frein plutôt dans les entreprises qu'on se dit à se dire on ne voit pas quel type de poste on pourrait confier à un handicapé parce qu'on pense handicapé en fauteuil roulant. D'ailleurs, les personnes en fauteuil roulant peuvent travailler. Il y a des postes qui leur sont tout à fait adaptés. Et il n'y a pas que des personnes en fauteuil roulant, je sais. Donc là, il faut que les entreprises se prennent par la main. On a un grand nombre de demandeurs d'emploi handicapés à la Réunion. Donc je crois qu'il faut que les entreprises s'engagent dans cette démarche. Madame, bonjour. Bonjour. Venez. Je vous ai conviée aujourd'hui pour un petit entretien de suivi. Savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos démarches. Je suis conseillère emploi formation sur la zone nord-est de l'île. Donc j'ai à mon actif en fait un fichier de personnes que j'accompagne dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi, dans le cadre de leur élaboration d'un projet de formation. Et également pour ceux qui souhaitent créer leur activité, on les accompagne également en ce sens. Le Cap Emploi a deux offres de services. Une première offre à destination des personnes pour les accompagner dans leur démarche de recherche d'emploi. Et nous avons également une offre de services à destination des employeurs, publics et privés, pour les accompagner dans leur démarche de recrutement. Aider l'employeur à définir ses besoins, analyser le poste de travail, rechercher les candidatures pour l'employeur. Et puis également s'il y a besoin lors du recrutement d'une adaptation de poste, d'un aménagement de poste, Cap Emploi pourra réaliser le diagnostic et conseiller l'employeur sur, on va dire, les montages financiers, la recherche des fournisseurs pour pouvoir, on va dire, compenser le handicap en situation de travail. Il arrive aussi parfois qu'un salarié devienne handicapé durant sa carrière professionnelle. Le SAMET est alors chargé de trouver des solutions pour maintenir ce travailleur dans l'entreprise. L'exemple le plus courant, ce sont les aménagements de poste. Il arrive qu'une personne occupe un poste de travail et à un moment, pour des raisons liées à son état de santé, le poste ne correspond plus ou son état de santé n'est plus compatible avec l'équipement qui existe. Et donc il s'agit de mettre en place, grâce notamment à des subventions et des financements de la GFIP, un nouvel équipement adapté et donc individualisé. A part l'embauche directe, les employeurs disposent d'une autre solution pour remplir leurs obligations d'emploi. Ils peuvent sous-traiter une partie de leur activité en passant par une entreprise adaptée ou par un ESAT. Ici, vous êtes dans un ESAT. ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc cette structure permet un accompagnement à la fois professionnel, des activités que vous avez derrière vous, mais également un accompagnement social fait par des éducateurs qui donc au quotidien vont leur permettre déjà de maintenir les gestes quotidiens qu'ils ont appris dans leur vie et puis développer leur autonomie, que ce soit dans le transport ou encore dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces ateliers, on remplit les kits de maternité, on colle les surprises sur les paquets de yaourt, on fabrique des pieds pour chauffe-eau solaire ou encore on repasse et on trie le linge. Vous êtes fière de travailler ? Ah oui, ça aide beaucoup. On apprend beaucoup de choses dans le travail. Qu'est-ce qu'on apprend ? Ben, oublier, à faire des choses. Intéressant parce que quand on tombe sur un linge difficile, on trouve facilement la pratique du travail. Vous auriez pas préféré rester à la maison ? Non, c'est pas bon. J'ai déjà essayé, mais je rechute à chaque fois, je retombe malade à chaque fois. Autre structure, l'entreprise adaptée. Elle emploie des travailleurs handicapés plus autonomes et contrairement à l'ESAT, c'est une entreprise ordinaire. Elle doit donc, comme les autres, générer des profits. Nous sommes dans le sud et ici, on fabrique des cartons. La cartonnerie de La Réunion a cessé son activité de petite série et moyenne série. Et donc nous, on a eu l'opportunité de proposer un projet de reprise qui a été accepté. Et aujourd'hui, on a accueilli deux professionnels de la cartonnerie qui ont été repris en global avec la petite activité et les machines. Et c'est eux qui sont là pour montrer leur savoir-faire et qu'ils le transmettent avec générosité aux travailleurs handicapés. Ça m'a permis de déboucher, de trouver du travail, de poursuivre ma vie. Parce qu'on est comme tout le monde, on a des projets. Il m'a acheté une voiture, peut-être faire construire par la suite. Donc voilà. Sur demande, une entreprise peut avoir besoin de quelqu'un à la volée pour une absence, un congé qui n'avait pas été prévu. Et on peut mettre quelqu'un à la journée, à la semaine, en ne dépassant pas une année, puisque une année, on n'a pas le droit de faire plus, sauf dérogation de la DRAS. En résumé, pour respecter son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, une entreprise doit soit embaucher, soit sous-traiter. Elle peut aussi signer un accord d'entreprise. Et si elle ne respecte aucune de ses obligations, elle devra payer et le prix fort. Pour une entreprise de 100 salariés, cela peut aller de 30 à 80 000 euros. Cette somme sera reversée à l'AGFIP qui finance plusieurs dispositifs. L'AGFIP collecte à la Réunion environ 3 millions d'euros. Donc sa mission, c'est de permettre aux personnes reconnues, travailleurs handicapés inscrits comme demandeurs d'emploi, d'accéder à un emploi, de les maintenir dans l'emploi, de favoriser leur évolution professionnelle et d'augmenter leur qualification pour accéder à un emploi décent. Je vous rappelle que le dosage, c'est très important. Sous-doser, on n'a pas un bon résultat. Sous-doser, c'est pareil. Dans un organisme de formation, nous accompagnons les travailleurs handicapés dans une formation pratique pour un CQP, un certificat de qualification professionnelle de branche. Ici, 15 personnes suivent une formation financée par l'AGFIP. Ils apprennent le métier d'agent d'entretien. Ils apprennent aussi à travailler en fonction de leur handicap. Au moment que moi, je me sentirai mal ou que j'ai des tirements dans les mains ou dans les pieds, je m'arrêterai cinq minutes. Je reprendrai mon travail peut-être dix minutes d'après. Je rattraperai sur les minutes qui suivent. Je veux dire, je ne vais pas lui voler cinq minutes ni dix minutes. Non. On sait qu'une personne handicapée, lorsqu'elle est en emploi, elle est motivée. Il y a moins d'arrêts de travail parce qu'elle ne veut pas perdre son emploi parce qu'on lui a donné une nouvelle chance. Donc c'est de montrer les expériences réussies et de dire on y arrive. L'embauche des personnes handicapées pour les entreprises de plus de 20 salariés est une obligation nationale. En cette période de crise, le plus gros défi à relever sera d'intégrer ces personnes dans les entreprises sans les stigmatiser par rapport aux autres demandeurs d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada